La parole va nous bénir toujours. Mais la parole avec engagement. Alors, on n'écoute pas la parole quand on veut. On demande à Dieu. À quelle heure veux-tu que je l'écoute? Alors, quand Dieu nous dit quelque chose, c'est facile à faire. Quand nous savons que ça vient de Dieu, que ça ne vient pas de votre pasteur ou quelqu'un d'autre, mais quand Dieu nous demande, ce matin, j'ai été assis sur le deck chez nous, et j'ai commencé à calculer les heures que j'ai de libre pour moi-même. Moi, je vais l'écrire et je vais l'amener peut-être en deux semaines. C'est supraînant combien d'heures que j'ai libre pour moi-même. It's surprising how much free time I have for myself. Après avoir fait en direct à cinq heures, l'Assemblée ici, les Assemblées à Wakefield, et le temps que je dois dormir, et le temps que je dois manger, combien de temps que j'ai encore libre pour moi-même. Pourquoi? C'est Dieu qui a fait ça. Simplement, comme les qui appréchent une fois sur YouTube, si vous allez écouter le message, le mur de la protection, un super bon message sur l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu fait avec l'obéissance? Moi, je veux avoir tout que Dieu a pour moi. Puis, il y a une place que Dieu fait en nous que nous voulons avoir rien de Dieu. Non, que nous voulons recevoir rien de Lui. Mais en même temps, on va avoir tout de Lui. Pourquoi? Parce que la relation personnelle avec Dieu, on ne peut pas la comparer avec notre relation avec un autre être humain. We can never compare it with any other relationship we have with anybody. C'est loin. It's so far. Alors, ça fait longtemps. On avait commencé des études sur Jésus. A while ago, we started talking about Jesus. La justice de Dieu. The righteousness of God. Non, le royaume de Dieu, excuse-moi. The kingdom of God. La justice de Dieu. The righteousness of God. Le pouvoir dans la justice de Dieu. The power and the righteousness of God. Et maintenant, ça fait quelques semaines, on avait commencé des études sur la parole de sa puissance. And recently, we started on the word of his power. On va continuer ça aujourd'hui. We're going to continue that today. Mais just avant ça. Before. Je veux vraiment remercier le frère Gary, qui était ici la semaine passée. I want to really thank Gary, who was here last week leading worship. Je sais qu'il n'est pas ici aujourd'hui, mais c'est pas grave. On veut le remercier quand même. I want to thank you, even though he's not here this morning. Il avait nous amené dans la présence de Dieu extraordinaire. He led us so well into the presence of God. Alors, si vous n'avez pas écouté l'Assemblée de la semaine passée, si vous n'avez pas écouté l'Assemblée de la semaine passée, allez sur ma page Facebook, et écoutez tout. C'était vraiment la présence de Dieu était parmi nous de début jusqu'à la fin. Et aussi, vous allez écouter le message qui est le lien entre l'autre message d'il y a deux semaines, puis cette semaine. Puis dans Romains 14, 17, c'était notre verset de clé pour longtemps. Que le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Les clés dans ce verset, c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alors, nous n'avons rien à faire. Si c'est par le Saint-Esprit. Si je demande à Joanne pour me faire une peintre, de demander quelque chose. Alors, ça va être fait par Joanne Bennett. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Joanne dit, nothing. Parce que ça va être une peinture de désastre si je le touche. Il faut savoir, c'est la même affaire avec Dieu. Quand on touche ce que Dieu a fait, on fait un... en Dubon, en Québécois, on fait un mess avec ça. Combien de fois est-ce qu'on a fait un dégât avec notre propre vie spirituelle? Parce qu'on pensait qu'il faut faire quelque chose. À la place de laisser Dieu faire la peinture. Instead of allowing God to draw the painting. Alors, there's the song I was looking for. Allez la prochaine. Next one. Après. Après. You're going the wrong... Après, keep going. Going forward, yeah. Go the other way. Go the other way. Keep going, keep going, keep going. We'll get there eventually. Keep going, keep going, keep going. Try the other way. Okay, go the other direction. Et ça, c'est le verset qu'ils viennent de lire. Ça, c'est le chant que Joanne a chanté. Puis, il a cherché partout. We were looking for the song in French and couldn't find it anywhere because it was in the middle of the message. Alors, on continue jusqu'à... dans une couple de places plus tard. Comme j'ai dit à quelqu'un un matin, moi, il y a des choses techniques, là. I told someone this morning, when it comes to technical things, we have technical issues. Alors, il faut avoir... quelqu'un qui peut discerner, pour moi. We need someone to be able to... have discernment over... Mais le royaume de Dieu, Hébreu 1.1. When it comes to the kingdom of God, Hébreu 1.1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dit... God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquels il a aussi créé le monde. Has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the world. Pour nous dire que celui qui nous parle, à cette heure, c'est le Fils. He's telling us that he who is talking now is the Son. Par le Saint-Esprit. Through the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous dire va être à 100% d'accord avec la parole. And what the Holy Spirit will tell us is 100% about what the Word says. Si c'est pas d'accord avec le Saint-Esprit, because it's not in accordance with the Holy Spirit, tu peux le pousser sur le côté. We can push it to the side. Pas besoin de juger. Pas besoin de le condamner. Mette-le à côté. Continue dans la parole. Et qui étant éclat de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenait toutes choses par la parole de sa puissance. Et moi, j'avais ajouté ici la puissance de sa parole. Parce que nous avons parlé de ça il y a deux semaines. Comment que ça fonctionne ensemble? Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la Majesté Divine dans les lieux très hauts. Quand il avait, par lui-même, purgé our sins, s'est assis à la droite de sa Majesté sur le haut. Puis on avait continué de parler dans la parole de son pouvoir et le pouvoir de sa parole. De savoir que son pouvoir c'est la source. On ne peut pas seulement parler parce qu'on veut parler. Il faut être branché dans le pouvoir. Il faut être attaché dans la source. Pour avoir l'électricité ici dans cette place, cet édifice doit être branché dans le filage qui amène le pouvoir ici. Mais pour avoir le pouvoir dans les prises, cet édifice doit être branché sur un poteau. Et le filage de ce poteau doit être attaché dans la source. Alors, si nous, nous voulons parler la parole de son pouvoir, ils vont être branchés dans son pouvoir ou en Dieu lui-même. Et c'est très facile à faire. Celui, Paul a dit, celui qui croit dans son corps que Dieu a ressuscité Jésus d'entre des morts, Paul a dit, Paul a dit, qui croit dans son corps que Dieu a ressuscité de la mort. Et on confesse dans notre bouche. Et on confesse dans notre bouche. Nous sommes branchés. Nous sommes branchés. Nous sommes branchés. Nous sommes branchés. Mais l'ennemi doit essayer d'amener des choses dans nos vies pour mettre une disruption dans notre connexion. Mais nous avons, quand vous manquez d'électricité chez vous, qu'est-ce que vous attendez? Une lumière qui flashe. Sur un camion. Qui passe pas loin de chez vous. Qui est écrit Hydro-Québec. Mais quand nous avons quelque chose qui vient pour nous briser notre contact avec Dieu. C'est premièrement, ça peut pas, ça peut pas être. Notre connexion est toujours branchée. Qu'est-ce que nous attendons dans cet instant-ci? Une lumière spirituelle qui tourne dans notre tête. Que nous pensons que nous sommes tous seuls. Une lumière qui flashe dans notre tête. Et écrit dans cette lumière, c'est ses paroles ici. Je te laisserai jamais celle. Je serai toujours avec vous. David dit, si je vais dans l'abys de l'enfer, tu es là. On attend que la lumière flashe en nous. Ça c'est la parole de sa puissance. That light is the word of his power. Sa puissance c'est qu'il est toujours là. Sa puissance c'est que Dieu ne changea pas. La puissance de la puissance la parole de sa puissance quand je la laisse sortir par ma bouche. La semaine passée on avait vu en 1 Corinthians 2 chapitres 1 et 2 et pour moi frère lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé pour vous annoncer le témoignage de Dieu car j'ai déterminé de ne pas savoir parmi vous d'autres choses que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié. And I, brethren, when I came to you did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of God for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Et le plus que j'annonce la parole parce que quand on commence à témoigner puis annoncer la parole nous voulons avoir des autres révélations. Puis c'est bon. On ne peut pas toujours enseigner quelqu'un le même enseignement chaque semaine. Mais le plus que je commence de comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire. Je veux avoir toutes mes révélations fixées dans Jésus Christ et Jésus Christ crucifié. verset 4. Et ma parole et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Verset 4. Et vous m'avez entendu dit souvent j'ai un seul devoir écouter qu'est-ce que Dieu m'a dit et de l'annoncer à vous ici ou vous en ligne. Après ça c'est à vous autres de décider si c'est vrai ou si ça fonctionne. Moi je suis convaincu il va fonctionner qu'il va changer notre vie parce qu'il a changé ma vie pas pour me vanter mais parce que ma confiance est en Jésus Christ et je sais s'il est tort ou si j'ai des choses en moi il va les changer pour moi Hallelujah Pourquoi? Les petits temps que nous avons ici sur cette terre c'est une préparation pour l'éternité éternelle moi je veux apprendre et je veux avancer aussi que je peux être quand je viens face à face avec Jésus moi je vais être content avec ce que j'ai fait Jésus va être content Jésus est toujours content avec nous il est content avec moi même quand je fais des erreurs il n'est pas content avec les choses que je fais mais il est content avec moi et que ma confiance est là ça change ma vie les faiblesses charnelles que j'ai eues avant sont plus là et la semaine passée il y a deux semaines on avait parlé de Genèse 1-1 au commencement de Dieu et la terre a été vide et sans forme et nous avons expliqué que Dieu n'a pas créé le monde de même mais il y avait un rébellion à Satan dans ce temps mais la parole dit que le Saint-Esprit a mouvé sur la terre le Saint-Esprit c'est la source le Saint-Esprit c'est le pouvoir mais dans un coup sec dans un moment la parole dit Dieu dit Hallelujah les choses étaient accomplies quand Dieu dit il n'y avait pas aucun argument quand Dieu dit que la lumière feu la lumière arrivait les ténèbres n'avaient aucun argument gardez cette phrase dans vos pensées parce que nous allons retourner à ça bientôt quand Dieu a dit que la lumière feu la lumière était et tout ténèbre était parti Hallelujah j'aimerais vous dire de quoi je parle mais il faut que j'attende mais la semaine passée on avait parlé de Jésus Christ crucifié Jean 19-16 alors il leur livrait ou il livrait Jésus pour être crucifié qu'est-ce qui peut être plus clair je regarde Jésus crucifié alors on voit Jésus crucifié il y avait deux autres voleurs avec lui un qui l'a tourné vers lui était pardonné sur sa tête est écrit Jésus roi de Nazareth les juifs disaient non non écrivez pas écrivez d'autres choses lui il dit mais Pilate il dit non qu'est-ce que j'ai écrit est écrit si Pilate peut dire qu'est-ce que j'ai écrit je l'ai écrit imagine Dieu quand Dieu dit il est écrit il est écrit personne ne peut le changer il n'y a aucun pouvoir qui peut changer la parole de Dieu dans le verset 24 il dit tout cela arrive afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture même sur le coin l'ennemi Satan pensait ah j'ai l'ai mais il était là pour une seule raison que la parole qui était écrite et annoncée venait en vigueur après ça on a vu Mary on a vu Mary l'amour de Jésus envers Mary Jésus a dit à Jean voici ta mère dans d'autres mots prenez soin de ma mère sur la croix Jésus crucifié envoyez le pardon envoie l'amour envoie sa parole envoie les prophètes Jésus Christ crucifié mais aujourd'hui on va parler de Jésus Christ Jean chapitre 12 49 c'est Jésus qui parle puis c'est très important c'est pas juste un verset qu'on laisse passer Jésus dit quand je n'ai point parlé de moi-même mais le Père qui m'a envoyé a me perscrit lui-même ce que je dois dire et annoncer Jésus est notre exemple exemple la seule chose que j'ai pensé c'est l'idole Jésus était notre exemple Jésus dit tu ferais la même chose que moi je fais alors si on peut le voir alors si Jésus pouvait écouter la voix de Dieu et annoncer la voix de Dieu nous aussi Jésus dit je dis seulement les choses que mon Père m'a donné à dire Luc chapitre 4 quand j'ai préparé ce message je voulais commencer dans ce chapitre plus loin mais j'avais tout préparé mais mon esprit est allé dans le verset 1 je ne l'ai pas écrit j'ai continué ce que j'étais mon esprit retournait dans le verset 1 enfin j'ai été obéissant et je me suis retourné dans le verset 1 Jésus rempli du Saint-Esprit la source est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit il faut être convaincu que nous sommes remplis du Saint-Esprit quand j'ai cru dans mon coeur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre des morts et je l'ai confessé avec ma bouche j'étais rempli du Saint-Esprit alors nous sommes remplis du Saint-Esprit malgré qu'est-ce qu'on pense malgré qu'est-ce que nos émotions nous disent celui qui m'a rempli est dominant et a la dominion sur toute autre chose alors Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jordan il fut conduit par l'Esprit dans le désert ou il fut tenté par le diable pendant 40 jours le diable lui dit c'est comme les choses que je répète souvent le diable lui dit si tu es le fils de Dieu Jésus n'a jamais répondu à cette question laissez Dieu répondre à cette question Dieu n'a jamais dit à Jésus il faut que tu répondes pourquoi ? Dieu savait que lui avait ces deux gens en contrôle alors quand l'ennemi vient pour nous tenter pour essayer de nous convaincre qu'on n'est pas sauvés laissez la source répondre Alléluia vraiment je suis né de nouveau parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a rempli Jésus lui répondu il est écrit la source le Saint-Esprit qui mouvait par les eaux et la terre en Genèse c'est le même esprit qui était en Jésus c'est le même esprit qui est en nous Antoine Yannick c'est le même esprit pas plus ni moins c'est le même esprit qui est en nous et il faut qu'on en réponde exactement comme Jésus a répondu il est écrit pourquoi ? ça vient pas de nous la parole sort de notre bouche mais la parole est branchée et connectée dans la source le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui parle par notre bouche et ça se souvient bien dans 1 Corinthiens chapitre 5 il est écrit là que nous sommes les ambassadeurs pour Christ et comme Dieu parle par nous pas qu'il parle pour nous il parle pour nous c'est le Saint-Esprit qui parle et quand le Saint-Esprit parle tout autre chose doit être soumise verset 5 le diable ayant élevé lui montre un instant tous les royaumes de Dieu et lui dit je te donnerai toute puissance imagine l'ennemi est en train de venir face à face avec la puissance la puissance la vraie puissance est en train d'essayer de convaincre que je vous donnerai la puissance c'est un peu comme Adam et Eve Dieu a dit à Eve Dieu a dit à Eve Dieu a dit à Eve vous serez comme Dieu vous serez comme Dieu que vous serez comme l'ennemi a dit l'ennemi a dit Satan dit à Eve vous serez comme Dieu il fallait à quelqu'un qui était déjà comme Dieu mais elle n'était pas convaincue qu'il était comme Dieu mais Jésus était convaincu et nous aussi il faut être convaincu et quand nous sommes convaincus c'est la justice de Dieu qui prend charge la puissance de sa justice nous contrôle il dit je te donnerai toute puissance et Jésus a dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le sauveras lui c'est tout ce qu'il est en train de dire Jésus Dieu est en train de dire à Satan je suis la puissance tu m'adoreras c'est moi seul qui doit être adoré ici et Jésus le savait mais la parole de la puissance a sorti de sa poche puis là dans le verset 9 le diable conduit encore à Jérusalem et placé sur le haut du temple et lui dit si tu es le fils de Dieu parce qu'il est écrit Jésus dit verset 11 mais Jésus répond verset 12 il est écrit il est dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ça c'est les paroles de la puissance la puissance qui demeurerait en Jésus encore dans Luc chapitre 4 verset 14 tous ces choses que je veux nous dire aujourd'hui pour nous dire que nous avons cette même source mais il faut engager nos paroles avec la source en verset 14 la parole dit Jésus revêtu dans la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays de l'entour quand nous commençons d'agir comme Jésus le monde va nous connaître et la religion va nous connaître comment est-ce que tu peux être comme Dieu comment est-ce que tu peux faire les choses comme Jésus l'a faites parce qu'il est écrit il est écrit pas besoin d'avoir un plan pas besoin d'avoir une formule il est écrit puis Jésus retourna avec puissance il enseigna dans les synagogues elle était glorifiée par tous il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il rentrait dans le synagogue et le jour du sabbat il s'élevait pour faire la lecture et qu'est-ce qu'il avait dit il est écrit de la livre d'Esaïe et il a trouvé la place où est-ce qu'il a été écrit écoutez-moi bien les paroles que Jésus a dit qui viennent de la source en lui nous aussi nous pouvons leur dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui l'ont le corps brisé pour proclamer aux captives la délivrance et aux veugles le recoupement de la vue pour envoyer les libres les libres les opprimer pour publier une année de grâce du Seigneur ça dépend pas sur nos émotions oh mais pasteur je sais pas qu'est-ce que j'ai fait oh qu'est-ce que j'ai pensé ou how I've thought il faut aller dans la source aller dans la source et il dit l'Esprit est sur moi on n'a pas besoin de être dirigé toujours en direction du quelqu'un d'autre mais c'est bon parodique quand un est faible l'autre est fort il faut être suivi à l'autre mais nous sommes branchés personnellement dans une relation avec Jésus Christ but we are attached to that branch with a personal relationship to Jesus et nous avons la même option que Jésus et nous avons la même option la même anointing et nous avons et nous avons le Espirit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour renoncer une bonne nouvelle tu dis mais je me sens pauvre en esprit et moi je me sens pauvre en esprit c'est un mensonge nous sommes forts dans notre vie spirituelle et nous avons quelque chose à donner même qu'on pense qu'on n'a rien à donner et le plus qu'on annonce la bonne nouvelle le plus fort qu'on va venir dans notre vie spirituelle parce que nous sommes en train de nourrir l'homme spirituel en nous et tous nos pensées de faiblesse vont être repoussées c'est comme c'est comme je suis le Saint-Esprit Yannick c'est comme je suis le Saint-Esprit Yannick je pense que je suis le Saint-Esprit ça c'est ma vie naturelle ça c'est l'homme spirituel mais le plus que je mette ma confiance dans le Seigneur le plus que l'homme spirituel va commencer de pousser commence à pousser et après un peu même les cinq semaines de lui ou de lui sont plus longs parce que que l'Esprit mon homme spirituel qui est Christ en moi repousse toute autre chose merci cette semaine si on peut rien dire d'autre à chaque matin quand tu lèves dis l'Esprit du Seigneur est sur moi l'onction de Dieu est sur moi malgré tout et regardez comment que le Seigneur va nous changer qu'il va repousser des choses lui seul va repousser des affaires et on va devenir un homme une femme de Dieu fort ou forte et on va devenir un homme une femme de Dieu fort ou forte parce que parce que je suis né de nouveau je suis né de nouveau il n'y a rien qui peut changer ça notre vie peut être faible mais quand nous savons que nous sommes branchés dans le pouvoir but when we attach to that branch of his power alors on va être capable de dire we'll be able to say je suis fort fort oui plus que vingt ans I have power power wonder working power par le sang in the blood de Jésus of Jesus même si dans ce moment vous êtes enragés à 100% c'est le temps de proclamer la parole de puissance Jésus a proclamé la parole de puissance quand il était tenté au milieu de tout pourquoi parce que trop longtemps j'avais essayé de changer mes actions et je l'ai changé une semaine deux semaines puis après ça j'étais tellement découragé tellement triste ça veut pourquoi que j'ai été triste la puissance était en moi et j'avais la parole de la puissance la puissance était en moi il est essayé d'entraîner de me aider et me aider et me aider mais à place de sortir la parole de la puissance et instead of bringing out the word of his power mes pensées s'étaient je suis tellement fiable je suis pas digne oh je suis pas capable j'ai été capable et vous êtes capable parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui n'est pas en vous est celui qui est en nous il n'a pas loué une place il a acheté la maison quand la personne achète la place personne ne peut la mettre dehors quand vous louez un appartement il y a certaines raisons pourquoi celui le propriétaire peut vous mettre dehors mais quand la place est achetée payée il n'y a aucune hypothèque nulle part personne peut lui mettre dehors parce que c'est 20 ensuite il roulait le livre et le remue au serviteur ceci tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient les regards fixés sur lui tout à la bain jusque là parce qu'il était fixé sur Dieu des attributs de Dieu la personnalité de Dieu et Jésus dit aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre c'est accompli et de suite je ne sais pas si j'ai d'autres versets ou non mais de suite après ces versets on voit que le monde a tourné parce que Jésus s'est déclaré comme Dieu et nous tout le monde va être content avec nos messages jusqu'au moment qu'on dit j'ai la même onction que Jésus j'ai la même puissance que Jésus j'ai les mêmes paroles que Jésus I have the same words that he spoke je suis comme Jésus I'm like Jesus right and they want us to stop stop speaking mais la parole est claire but the word is so clear nous sommes comme Jésus we are like Jesus nous avons l'homme intérieur en nous the man who is inside lives inside of us cet homme intérieur va tout changer he will completely change même j'ai vu du changer des choses que je voulais même pas avoir changé I've even seen him change things I didn't want changed parce que mes passions et mes émotions gardaient des choses là importantes because I put different things in important places mais quand j'ai mis ma confiance dans le Seigneur dans le Seigneur dans le Seigneur Alléluia puis ici dans le verset 22 en tout s'écrant du témoignage il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche and all that heard they marveled at the gracious words was proceeded out of his mouth et il disait and they said c'est rien que le fils de Joseph is this not just Joseph's son voyez quand il parlait puis il parlait des choses de Dieu when he spoke about the things of God quand Jésus l'avait connecté à lui même but when he connected them together le monde commençait d'être choqué people started to turn against him quoi oh non j'ai aucune idée mais le changement dans notre vie quand on déclare is when we declare la personne que nous sommes et le verset 32 verse 32 ont été frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité they were astonished at his teaching for his word was with authority alors quand nous voyons quand nous connaissons la source when we know the source our source quand nous sommes branchés connectés when we are being connected into the source et quand nous savons que nous sommes connectés and we know that we are part of that branch dans la pire journée de notre vie in the worst day of our life est-ce que les personnes ici vous avez parfois des mauvaises journées c'est le temps de dire pensez pour un moment mais il faut savoir que Dieu il ne la voit pas mais nous autres on l'a vu dans notre tête la pire journée que tu as eue cette semaine tout était troublé détourné viré dans toute direction si ça arrive encore levez nos mains dis j'ai l'onction de Dieu Dieu m'a appelé pour annoncer la bonne nouvelle pour libérer tous ceux qui ne sont pas libres parce que nous dans ce moment l'ennemi va nous dire tu es même pas libre toi-même oh non c'est un mensonge on a été libéré à 100% la journée qu'on a été nés de nouveau la journée qu'on a été nés de nouveau on a été libéré on a été libéré libre 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 peut-être on peut juste chanter ce qu'est-ce qu'il sait pour finir libre tu m'as rendu libre libre tu m'as rendu libre 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 Seigneur est-ce qu'on peut après avoir entendu ces petites paroles que nous avons entendues ce matin est-ce qu'on peut la chanter de notre coeur en oubliant toutes autres choses libre la source m'a rendu libre par le nom de Jésus libre libre tu m'as rendu libre tu m'as rendu libre libre Seigneur encore libre tu m'as rendu libre tu m'as rendu libre libre Seigneur libre tu m'as rendu libre tu m'as rendu libre libre Seigneur libre tu m'as rendu libre tu m'as rendu libre libre Seigneur chanter chanter gloire et alléluia Gloire et alléluia, à toi Seigneur, j'entends, gloire et alléluia, gloire et alléluia, à toi Seigneur, au libre, tu me rends libre, tu me rends libre, au libre Seigneur. Au libre, tu me rends libre, tu me rends libre, libre Seigneur. On va juste se lever. On va taper nos mains. Si tu ne veux pas, tu n'as pas besoin. On va voir comme on est dans un concert des chanteurs qui sont la moitié gelés. Comme des chrétiens, nous pensons que la seule personne qui peut avoir du vent, c'est nous. Je me rends le vent, tu me rends libre. En public, je ne vousUST doute que la seule personne qui peut avoir du vent. Moi je dois vivre, tu me rends libre, tu me rends libre. Ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent pas à eux unexpectedly. Ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent pas à eux intéresser, échouer aux autres de n'être pris. mais nous qui sommes déjà libres qui ont déjà été libres mais oui je me rends libre non j'ai une joie I have a joy that's inside of me I have an anointing inside of me nous avons l'esprit du en nous et sur nous we have the spirit of God in us and on us we should be the church that is the most free Ooh tu m'arrêtes libre tu m'arrêtes libre auást air e e e e g g grassroots a g g C'est parti. C'est parti. Just like you're so set free. There's nobody around you. It might not be quite free where we're here yet, but when you're home, in a couple weeks, we will manifest the freedom of God. Lord, you are our source. You are our guide. You are our freedom. Hallelujah. For all those that hear us this morning, be with us. Be online with every person. The seed that we've given that will come out of us. That the spirit of joy, the spirit of peace, the fruit of love, the fruit of patience, will be manifest through each one of us, that those who are all around us, they will see that Jesus, you are true. You are our peace. You are truly love. You are our joy. In the name of Jesus. And the church said, Amen. Amen.